Générique Bonjour à tous, l'élite du golf mondial féminin se donne rendez-vous ici sur le même site chaque année pour Diamundi et Vian Championship, un tournoi majeur unique en Europe continentale. Vous le savez, hommes et femmes confondus. Nous en sommes très fiers et on est ravis de passer ces quatre jours avec vous pour l'Evian Golf Live. Sandrine, bonjour. Bonjour. Et puis on peut remercier celles et ceux qui nous regardent parce qu'ils sont extrêmement nombreux à nous suivre depuis la première journée. Donc merci à vous. On est très heureux de partager cette vie en rose depuis le début de cette semaine. Oui, j'ai vu, vous êtes à Corse, on est nickel. Et on a évidemment le plaisir de vous accueillir tout au long de cette semaine. Troisième journée, on va avoir des invités. On va parler de ce qui se passe en coulisses mais aussi sur le parcours. On va détailler peut-être aussi des choses un petit peu plus épineuses comme le gelant. Il faut en parler. Voilà, on ne brosse pas que dans le sens du poil. Il faut aussi parler des sujets un peu épineux parce que c'est d'actualité, quel que soit le circuit, garçons et filles confondus. On va revenir aussi sur les beaux coups, les beaux moments de la deuxième journée. Et les moins beaux. Et les moins beaux aussi. On pense à Lidiaco, on regarde ses images. Beaucoup d'intensité golfique dans cette deuxième journée avec notamment la superbe carte de la canadienne Brooke Anderson. Deux cartes de 64 jeudi et vendredi. Huit birdies hier, un seul boguet en deux tours, ça parle. Et puis on a eu Nelly Corda qui a essayé de suivre le rythme également avec un total de moins 11. 64 puis 67 hier. Elle a fait trois birdies et un eagle. Brooke Anderson qui, vous le voyez sur cette image, a rayonné sur la deuxième journée. Bien partie également dans ce troisième tour. Nelly Corda, seule des deux sœurs avoir passé le cut. Sa sœur malheureusement ne sera pas là ce week-end. En tout cas, ne jouera pas ce week-end. Un cut qui est tombé hier soir dans le parc. et qui a qualifié trois Françaises, dont Périne Delacour. Meilleur tricolore. Et premier cut franchi, j'allais dire enfin, ici à Evian. Elle qui attendait vraiment ce cut franchi. Elle était évidemment très touchée par ce qu'elle avait pu sortir comme jeu. 68 hier et 66 pour la pourjournée, pour la Française. Premier cut franchi, bien épaulée par Fred Bonargent. En son cas dit, le mari de Karine Lichet, qui connaît comme sa poche les pièges de ce parcours, et qui, au dire de la joueuse, l'a vraiment beaucoup aidé pour éviter tous les obstacles de cette deuxième journée. Son cas dit, qui est sur ce sac depuis un an et demi. Puis on a eu aussi, ben voilà, des galères, c'est ce que vous disiez Sandrine. Les galères avec notamment Lydia Co, l'ex numéro 1 mondial, actuellement numéro 4. Lydia Co qui, eh bien, fait un double au 16. Et le double au 16, il peut arriver assez rapidement, notamment avec cette position de drapeau, Sandrine. Et encore, il a été bien payé, parce que Lydia, comme vous le voyez, s'est mis à gauche, a dû se dropper, a bataillé, a fait une approche, deux approches, c'est revenu. Enfin, elle a sauvé un 5 qui aurait pu être même bien plus lourd que ça. Donc, ça arrive même aux grandes, grandes championnes. Voilà, 73 joueuses qualifiées pour ce week-end, deux tours. Il y a eu des groupes de deux, d'ailleurs, ou groupes de trois, en fonction de la disponibilité, notamment des orages, parce qu'on est toujours très méfiant à cette période de l'année, des parts du 1 et du 10. Et on a eu quand même, il faut le dire, trois joueuses amateurs qui se sont qualifiées pour ce week-end, notamment Rose Zang, dont on fera un petit focus sur la fin de notre émission. Nos deux invités, messieurs, bonjour. Bonjour. Avec le micro, allez-y. Bonjour, Christian Boulon-Sandrine. Laurent Sacchi, secrétaire général du groupe Danone depuis peu, finalement. Quelques mois. Quelques mois, voilà. Et François Dussard, bonjour, François. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur général délégué du resort, de Lévian Resort. Première question, Laurent, rapidement, on a essayé de réfléchir avec Sandrine sur comment on pourrait nommer, comment on pourrait appeler la liaison entre ce tournoi et Danone. C'est quoi ? C'est l'enfant de la famille, c'est le sponsor, c'est le partenaire ? Comment on peut trouver la liaison ? Je sais, c'est difficile. L'enfant de la famille, peut-être. Oui, je pense que c'est un bon... En tout cas, c'est de la famille. C'est de la famille. C'est la famille. C'est peut-être le petit rejeton un peu différent dont on est très fier. Voilà. Le petit dernier, quoi. Le petit dernier, mais qui fait totalement autre chose. Il ne fait pas du yaourt, il ne fait pas de l'eau minérale. C'est ça. Il fait du sport. Il le fait très bien aussi. Alors, justement, le groupe Danone, on peut se dire à première vue qu'il n'a pas besoin de ça, puisque c'est quelque chose qui est complètement différent. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça amène de plus à Danone, ou de différent en tout cas ? Alors, ce que ça amène à Danone, enfin, Danone, comme vous le savez, dans la région des Vians, ça représente beaucoup. C'est le premier employeur avec les eaux minérales et avec les Vians Resort. Et il est de, si on parle d'intérêt, il est de l'intérêt de Danone de faire en sorte que cette région reste dynamique. C'est très important que cette région se développe. C'est très important économiquement, à la fois touristiquement, qu'elle garde de la vitalité, qu'elle garde de l'attractivité. Et donc, tout ce qui participe à créer de l'attractivité est de l'intérêt de Danone. C'est pour ça qu'il y a des festivals de musique. C'est pour ça qu'il y a ce très, très grand tournoi. Alors, justement, parlons-en de ces multiples activités au sein ici de Resort, François. Vous avez donc les hôtels, la restauration, le casino, le golf, les termes, les festivités dont vient de parler Laurent. Avant d'accepter ce lourd poste, ce gros bateau, cette grosse machine, vous avez réfléchi ? Dis oui tout de suite, comment ça s'est passé ? Parce que c'est quand même une sacrée machine à faire avancer. Alors, naturellement, j'ai réfléchi, mais vous avez mis le doigt sur la diversité des métiers au sein du Resort. Et c'est vraiment ce challenge qui me plaisait. Moi, j'ai vraiment un parcours hôtelier. Et c'est vrai que de pouvoir allier le sport, la culture, le casino et l'hôtellerie, c'est un projet magnifique. Et c'était, oui, naturellement séduit et ravi d'être ici depuis peu de temps, mais ravi absolument. Alors, justement, c'est votre baptême du feu, c'est votre première année. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout ce que vous faites ? Parce qu'on est bien loin du directeur d'hôtel. Parce que j'imagine que là, il y a eu des restrictions dues à la météo. Le feu pour le feu d'artifice, l'eau pour les autorisations de drones, les orages du retard, pas du retard, à quelle heure va avoir lieu le dîner ? Il y a 400, 500 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites en tout ? Je dirais que tous ces événements, c'est presque la vie quotidienne de l'hôtelier. Répondre à des demandes de dernière minute, des impondérables. Alors, on gère, c'est notre flexibilité. Le feu, on ne peut pas le tirer, on gère d'une façon. Naturellement, il y a eu un orage, il y a eu de la grêle. Donc, je pense que la flexibilité dans nos métiers, c'est le mot clé. Et puis, depuis trois semaines, on part, on essaie d'avoir toujours un coup d'avance. On essaie d'anticiper les possibles changements de dernière minute. Et c'est ce qui est passionnant. Vous connaissiez cet événement avant de venir à Evian ? Alors, je le connaissais de nom. Je n'y avais jamais assisté. Et j'avoue que de découvrir, de pouvoir se promener sur les différents trous, sur tous les espaces, les zones d'hospitalité. Non, non, c'est une vraie belle découverte. Laurent Saki, en revenant d'Asie, on a eu l'occasion d'aller en Corée ou au Japon, où Evian est très en place. Est-ce que la notoriété Golfe, parce qu'il y a une vraie notoriété Golfe autour du non-Evian en Asie, que ce soit à Séoul ou au Japon, c'est très marqué. Est-ce que finalement, ça sert fort le groupe ou est-ce que ce n'est pas un peu en déséquilibre avec tout ce que le groupe peut proposer en Asie, par exemple ? Est-ce que c'est une aide ou est-ce une façon de faire connaître ? Non, non, c'est évidemment une aide. Tout ce qui renforce la notoriété des marques fortes de Danone est une aide pour Danone. Il s'avère qu'en Asie, et notamment en Corée, par exemple, en Chine, Danone est assez peu présent dans les yaourts, parce que les produits laitiers frais se consomment assez peu dans ces pays-là. En revanche, Danone est très présent grâce à ses eaux minérales, grâce notamment à Evian, et la notoriété du tournoi entre en synergie avec celle de la marque. Donc évidemment, c'est pour nous aussi très intéressant que tant de joueuses asiatiques jouent aussi bien sur le tour et jouent aussi bien sur le tournoi de ce point de vue-là. Et gagnent, puisqu'elles l'ont souvent gagné. Et la gagnante idéale de cette année, alors, ça serait bien qu'elle soit quoi ? Ah, la gagnante pièce ! Non, 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 si on parle de famille, si on parle de famille, je ne favoriserai personne, mais si on parle de famille, c'est forcément notre voisine, Alba de Valenzuela, dont la maman a travaillé chez Danone, forcément, la Suissesse, et qui a fait la carte du jour, qui a joué ici avec une wildcard il y a quelques années pour la première fois, c'est vraiment notre gagnante de cœur, maintenant, que la meilleure gagne. Ah, il s'en est bien sorti ! Oui, c'est une belle pervouette ! Bien, on va vous laisser, messieurs, parce qu'on court après le temps, Sandrine, et on a un sujet important qui arrive dans quelques instants. Non, pas que celui-ci ne soit pas important, mais là, on va parler de jeu. Laurent Sacchi, François Dussard, merci de nous avoir rendu visite, d'avoir pris un peu de temps. On a bien compris que vous étiez, pas débordé, mais en tout cas, très occupé cette semaine. Merci à vous deux ! Merci Christian, merci Sandrine ! On va surtout, tout de suite, regarder de belles images. Alors, on vous a montré tout à l'heure quelques jolis coups, et pas que de la deuxième journée. Là, on voudrait vous emmener sur la planète rose, celle d'Evian, avec les belles images de la deuxième journée. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, si vous n'êtes jamais venu à Evian, que ce soit pendant le tournoi ou hors période tournoi, voilà, de belles images. On va vous en sélectionner d'autres d'ici la dernière journée demain. Enfin, on lance un sujet un peu touchy, pas facile, Sandrine ? J'adore ! Moi aussi ! Le gelant, la plaie du golf. Alors, nous, on peut faire les fiers parce qu'on joue très rapidement, peut-être que des fois trop rapidement. Moi, je vous plaie ! Donc, le gelant, on en parle bien sûr, mais tabou, langue de bois, vous adressez à certaines corporations, on vous dit oui, mais non, enfin, personne ne se prononce, à part quelques joueuses et quelques joueurs. C'est surtout, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, il y a la règle, c'est écrit, et peu de gens, pour ne pas dire, personne ne le respecte. On a quelqu'un qui connaît le jeu par cœur. C'est un spécialiste, un expert. Il s'appelle Seb Clément. Seb, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va ? Très bien, ça va, merci. Vous arpentez les fairways toute l'année, c'est votre métier, vous êtes caddie, vous êtes joueur, mais aussi vous accompagnez l'une de nos joueuses françaises, Pauline Roussin-Bouchard. Elle ne tarie pas d'éloge sur le travail que vous faites avec elle, vous êtes expérimenté le gelant. Est-ce qu'on a raison, Sandrine et moi, de dire que c'est vraiment l'appelé du golf, vous qui êtes professionnel, qui êtes au cœur du jeu toute l'année ? Non, c'est sûr qu'on a vraiment envie de faire des parties en 3 heures, 3 heures et demie, et tout le monde a envie de jouer comme ça assez rapidement. Non, passer 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures sur un parcours, c'est un enfer, attendre à tous les coups, il n'y a pas vraiment de rythme, ça, c'est jamais agréable. Moi, j'ai l'impression que 40 secondes, ça ne veut plus rien dire. Franchement, j'ai l'impression que personne ne la respecte. J'ai commenté pendant des années, je devenais dingue derrière mon écran, j'envoyais même des textos. J'ai l'impression que les arbitres ne servaient à rien, que limite, ils avaient peur des joueuses. Est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ? Comment vous voyez ça de l'intérieur, surtout ? En fait, ça dépend vraiment des coups qu'on a à jouer, des tee-shirts sur les parcats, où on a un drive à taper, il n'y a même pas de discussion. Le choix est fait, c'est drive au set, on tape, on envoie, terminé, on discute la ligne, ça prend 5 secondes. Et après, dans l'exécution du coup, il y a des joueuses qui vont être plus ou moins lentes à faire leur routine et à exécuter le coup. Mais après, il y a certains coups où il faut discuter, il y a des éléments qui sont à prendre en compte, il y a des facteurs qui peuvent nous gêner également. Donc, il faut se retirer de la routine. Donc, de temps en temps, il y a un coup ou deux qui va prendre une minute, une minute trente, mais ça doit rester exceptionnel. Ça, moi, je suis d'accord, mais là, actuellement, on en est... Par exemple, cette semaine, combien de temps on met pour faire ces 18 trous ? Parce que je me dis que plus longtemps elle reste sur le parcours, enfin, je veux dire par 35, 37 degrés, j'imagine que ça use aussi. Oui, je ne sais pas exactement combien de temps on a joué aujourd'hui. Nous, on a attendu toute la partie. Ça use, mais c'est surtout plutôt le manque de cadence, le manque de rythme qui nous pose problème. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on calme le corps, après, tout de suite, il faut renvoyer un shot, on marche, et puis après, on attend à nouveau. C'est plus ça qui est embêtant, plutôt que la chaleur en elle-même, parce qu'on boit souvent, il y a 2-3 passages à l'ombre où on sait gérer, donc c'est plus le rythme en lui-même, de coup par coup, qui nous embête. Seb, est-ce qu'il y a un lien entre l'enjeu, un majeur par exemple, ou un tournoi un peu en bas de tableau, en matière de gelant ? Ou est-ce que c'est la même chose toute l'année, quelle que soit la configuration du jeu ? Forcément, quand vous êtes en haut du tableau, le coup, il a plus de valeur. C'est plus important d'accrocher un top 10, un top 5, que quand vous êtes 50e, 60e. Là, le coup, vous le réfléchissez de la même manière, mais la pression qui est exercée sur le coup, la double vérification, peut-être elle se fait moins quand vous êtes en fond de classement que quand vous avez le coup pour aller accrocher un podium ou aller chercher un playoff. Là, on vérifie un peu plus tous les facteurs. Pauline, elle est plutôt du genre à aller vite. Tonique. Quand tonique, quand il lui arrive d'être tiré avec une joueuse qui, elle, a la réputation d'être lente. Quel est justement le rôle de Caddy avec sa joueuse ? Parce que ça fait partie du... Alors, on a mis un peu un principe à une routine. C'est-à-dire qu'elle tape déjà plus fort souvent que ses partenaires de la partie. Donc, lorsqu'une joueuse est lente, on reste à la hauteur de la joueuse qui est lente. Et ensuite, on va aller à notre balle et faire notre routine très tard. Juste au moment où Pauline doit jouer. On ne va pas aller à la balle, attendre, prendre les informations pour arrôter la balle. Non, on attend que la joueuse joue et ensuite, on marche, on fait notre routine et on joue. Donc, on fait ralentir le rythme sur toute la... On ralentir et on remarche pour retrouver un rythme et faire notre routine. Et au début, il a fallu la tenir par la... Non, c'est après... C'est un calage, en fait. Voilà, c'est un calage. On a vu sur deux, trois coups, on était trop longtemps, trop près, trop près, trop tôt. Et du coup, l'attention, on perd un peu l'attention. Et c'est là où on a plutôt tendance à faire des mauvais coups. Donc, on a mis cette routine en place. Merci d'avoir pris quelques minutes pour venir ici. Je sais que vous êtes très occupé. Voilà, on vous souhaite une bonne journée demain. Merci beaucoup. Voilà, et puis je sais que ce n'est pas fini. Il y a encore un peu de travail. Il y a encore un peu de petit, il y a un peu de practice également. Voilà, merci. Seb Clément, le caddie de Pauline Roussin-Bouchard, qui est venu un peu nous éclairer sur cette histoire de gelant. On va en reparler très certainement. Sandrine, je vous emmène faire un tour de manège. Ça vous va ? Accrochez-vous. C'est un peu le mal des transports. Mettez la ceinture. On a un pilote de Drôme exceptionnel qu'on va vous présenter dans un instant. Il a notamment voulu faire des acrobaties au-dessus du parcours. Regardez, ça va très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est signé Florent Demaher. Ce survol magnifique, avec ce drone très particulier, va très très vite. Et je peux vous garantir que c'est du pilotage. Vous n'avez pas eu mal au cœur, ça va, Sandrine, non ? J'ai beaucoup aimé la musique. Voilà, elle a fermé les yeux, comme dans les manèges, et elle a écouté la musique. On vous proposera d'autres belles images. On a quelques idées d'ici la fin de la semaine. Antoine Portman est avec nous. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général Evian Volvic International. On a quelques questions à vous poser avec Sandrine, notamment votre engagement, l'engagement d'Evian dans le tournoi des débuts jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est déjà un engagement qui s'inscrit dans la durée depuis 1994. Je pense que l'idée d'origine, c'était comment on fait pour promouvoir l'audace, l'enthousiasme de toute une nouvelle génération de joueuses. Et c'est une cause qui tient évidemment à cœur à la marque Evian. Et donc, voilà, on est fiers d'être associés depuis autant d'années. Et puis, le sport, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Evian. Vous le savez, tous les grands sportifs font particulièrement attention à leur hydratation. Et donc, ils ont choisi la meilleure hydratation, en l'occurrence Evian. Alors, vous l'avez dit, ce tournoi, je vais parler comme une vieille, a commencé en fait même en 93 avec un pro-am. C'était vraiment les copains, la famille. Enfin bon, on était 30. Je faisais partie des pro-ets qui étaient là. Et Antoine Riboud, à l'époque, avait choisi deux ambassadrices, une espagnole Sonia Wunsch et moi-même. Donc, j'ai connu les balbutiements, on va dire, d'Evian là-dedans. C'est devenu énorme, c'est devenu un majeur. Et justement, est-ce qu'Evian se sert à travers le monde de ce support, de ce canal de communication, de positionnement, du féminin, de l'eau, du sport, comme vous pouvez le faire avec le tennis, avec d'autres ? Oui, oui, alors absolument. Evian est la marque d'eau minérale qui a la plus grande notoriété dans le monde. Une distribution dans plus de 100 pays. Régulièrement, je dis que c'est le Chanel numéro 5 de l'eau minérale naturelle. Et donc, tout cet accompagnement du sport, que ce soit via ici, l'Evian Championship ou aux Etats-Unis, par exemple, avec l'US Open, contribue à parler d'Evian, à parler de ce qu'on est, de l'hydratation saine et aussi d'une certaine forme d'élégance, puisque Evian, à l'international, a un positionnement très premium. On sent même que la population ici, qui n'est pas forcément ni golfeur ou autre, a une sorte de fierté de ça, de cette identité internationale que transporte Evian. On sent qu'il y a une vraie fierté ici d'être originaire d'Evian. Et même quand on habite Tenon, quelquefois, on dit « j'habite Evian ». Non, absolument, c'est embouteillé au château, comme les grands crus, pas très loin d'ici. C'est fait ici. On a la chance d'avoir notre ressource à quelques kilomètres d'ici. Et je pense que c'est une vraie fierté nationale de pouvoir apporter l'hydratation saine et une expérience unique dans autant de pays dans le monde. Donc, une très grande fierté pour nous tous, pour toutes les équipes d'Evian. Alors, il y a eu une nouveauté cette année. On a une Evian avec des bulles. Voilà. En anglais. En anglais. Je crois qu'Antoine va peut-être nous dire où on peut la trouver ou ne pas la trouver, d'ailleurs. Alors, vous avez raison, Sandrine. Alors, qui aurait pensé qu'un jour, Evian aurait du pétillant ? Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais directeur général aux États-Unis, tous nos amis partenaires, distributeurs étaient en permanence en train de nous dire « On adore l'Evian plat, mais est-ce qu'un jour, vous pourriez faire du pétillant ? » Et donc, c'est un vœu qui a été exaucé. Et donc, Evian pétillant, que vous voyez là, particulièrement apprécié en période de forte chaleur, est maintenant disponible aux États-Unis. On l'a lancé aussi en Asie. Et bientôt au Japon, avec déjà un très grand succès. Merci. Merci Antoine. On va terminer avec un partenariat que vous avez. Parce qu'Evian peut être aussi un petit peu décalé. Vous avez un nouveau partenariat avec Malbonne. Absolument. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus qui est Malbonne ? Qu'est-ce que Malbonne ? Alors, Malbonne, c'est une marque qui a réinventé en fait les codes de l'habillement dans le golf, qui pouvait être relativement classique. Et donc, Erika et Stephen Malbonne, qui viennent des États-Unis, à Los Angeles, ont donné un ton résolument beaucoup plus moderne pour apporter cette fashion touch dans l'habillement du golf. Et donc, on est très fiers de s'associer à eux, avec en particulier une veste iconique qu'on verra peut-être un peu plus tard. Voilà, et qu'on aura la chance d'offrir à la grande vainqueur du tournoi. Très bien. Une vraie collaboration. Elle aura un peu chaud. Merci beaucoup. Merci à vous, Antoine Portman. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé ici, un petit peu plus bas à l'Académie, pour un tournage vidéo justement autour de Malbonne et de cette collaboration. Sous-titrage ST' 501 Voilà, pour ce tournage de clips, les petites coulisses, une sorte de petit clip qui nous permettait de découvrir un peu plus les images de Malbonne. Sandrine, on va parler des jeunes. On sait ici que l'axe, l'ossature, la colonne vertébrale des viands, je parle de golf, eh bien, c'est bien sûr toutes les galaxies jeunes. Ce sont les galaxies jeunes, à commencer par les plus jeunes. Quand on dit plus jeunes, c'est quoi ? C'est 8, 10, 12 ans ? 7, 12 ans. 7, 12 ans avec la Haribo Kids Cup. Parce qu'il faut bien comprendre le process, c'est qu'on prend les plus jeunes et on les amène jusqu'à Pauline Roussin-Bouchard, jusqu'au majeur, etc. Des jeunes qui ont démarré, ils avaient une dizaine d'années ici. D'abord, la Haribo Kids Cup. Là, je peux me permettre de m'adresser à vous, Sandrine, parce que vous êtes la maman de ces épreuves. Bientôt grand-mère. Bientôt grand-mère. Non, mais c'est vous qui avez porté un bout de bras. J'ai été initiatrice. Moi, j'ai assisté au début, ça n'a pas été facile. Il a eu notre petit succès assez vite. Voilà. Et c'est important d'expliquer peut-être comment naissent les champions. Une Pauline Roussin, par exemple, ou d'autres encore ? En fait, c'est un peu grâce ou à cause de mon fils que j'ai découvert les compétitions pour les petits. Et donc, je me suis dit, il n'y a rien en France. Donc, on a voulu chercher un sponsor aussi emblématique qui parle à tout le monde. Et cette compétition a démarré en 2010. Et pour les 7 à 12 ans, on est en 2022. Donc, voilà, c'est notre 13e édition. Enfin, la 12e, parce que le Covid est passé par là. Et on a eu des champions, on a eu des champions de France. Là, il y a Pauline qui joue cette semaine pour Saint-Bouchard. Qui est passée par là. Qui joue cette semaine, qui est passée par là. Lucie Melchiran qui fait partie du team à Mundy. On a Agathe Lenné. Agathe Lenné. Et aussi, on en a plein. Une vraie réserve de champion. Et on en est très fière, parce que ça nous donne, très fière, parce que ça nous donne une légitimité. Absolument. Et en fait, voilà, c'est la première marche. Et la deuxième marche, c'est la Juniors' Cup. Là où vous avez peut-être vu... Un petit peu plus haut quand même. Un petit peu plus haut. Justin Thomas, Rose Zang, dont on va parler dans quelques instants. Par exemple, la numéro 1 mondiale amateur en ce moment. On sent vraiment que ces jeunes, non seulement sont reconnaissants, mais heureux quand vous posez la question à Jordan Spice. On a eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Il se souvient très bien de sa venue ici, quand il était plus jeune. Et que ça l'avait lui aussi aidé, déjà, à découvrir le monde, partir ailleurs et puis progresser dans ces étapes jeunes. Voilà. Et alors, justement, parce qu'on fait tout ça, enfin, parce que le groupe Danone fait tout ça, on a aussi des compétitions comme la Palmer Cup qui viennent. Donc, la Palmer Cup, c'est les champons que vous voyez maintenant. C'est les Yonrams. Créé par M. Arnold Palmer il y a de nombreuses années. Ce sont les grands, grands champions. La moitié des équipes de Ryder Cup ne sont passées pas là. La Palmer Cup, c'est les meilleurs universitaires américains contre les meilleurs universitaires qui sont aux États-Unis, mais européens. Voilà. Très clair. On donne les dates ? On donne les dates. Et puis, on... De 24-25 septembre. 24-25 septembre, ça, c'est la Ribos Cup. Oui. Et la semaine qui précède, 20-22, c'est la Junior Cup. Junior Cup. Voilà. Si vous voulez venir à Evian découvrir les jeunes de demain. Avec 16 pays. Avec 16 pays. Et nous, on commence sur la Ribos Kids Cup. On commence à avoir des Slovaques, des Slovènes, des Espagnols, des Italiens. Donc, voilà. Nous aussi, on commence à avoir nos lettres de noblesse. On conclut avec, justement, Rose Zing. C'est l'actuel numéro un mondial. Elle est amateur. Elle est là, cette semaine. Elle a franchi le cut. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Mais Rose Zing est une jeune fille à découvrir. Elle est très jeune. Elle a 19 ans. Elle a tout l'avenir devant elle. On voit bien qu'elle a un énorme potentiel. Et un bel avenir. Oui, bel avenir. Voilà. Et puis, elle vient de signer un contrat. Sandrine, on peut en parler en quelques secondes seulement. Parce que les amateurs, en général, ne signent pas de contrat. Les choses ont changé. Les règles viennent de changer, effectivement. Les règles de la NCAA, donc le sport universitaire, viennent de changer. Et ils ont droit, en étant universitaires, donc à l'école, de signer un contrat. Et elle vient de signer un gros, gros contrat. Voilà. Avec les trois bandes, on va dire. Et ça a été la pionnière là-dedans. Et voilà. Et elle joue très bien. Et elle a déjà fait quatre US Open. Elle a fini 58e l'année dernière ici. C'est sa deuxième fois ici. Voilà. Elle commence à avoir de la bouteille, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est américaine. Elle a 19 ans. Elle s'appelle Rose Zang. Le rose, ça nous va bien. Écoutez-la parler de sa deuxième journée d'hier. Je suis très heureuse de mon jeu. J'ai dû batailler aujourd'hui avec des potes pour le part, dont beaucoup faisaient plus de 3 mètres. Ça a été un combat. Et les deux derniers trous ont été clairement un bonus. Jouer un majeur, c'est une chose. Mais passer le cut, jouer avec des pros de ce niveau, deux jours de plus, c'est vraiment une expérience incroyable. Surtout avec un public génial. L'état d'esprit d'aujourd'hui, c'était de me qualifier et de jouer au coup par coup. J'ai clairement eu deux ou trois coups qui se sont égarés et qui m'ont pénalisée. Mais le but, c'était de faire partie de celles qui jouent ce week-end. Je suis donc très contente et j'attends ça avec impatience. La numéro un mondiale amateur, la vie en rose. Facile, elle est prédestinée pour cette étape de majeur. Et la petite histoire, c'est qu'on a ses cousins à la Haribo Kid Cup. Parce que ses cousins sont membres de la Bully. Et voilà, donc on a des Zang, nous aussi. Rose Zang, actuel numéro un mondial et qui a franchi le cut, on en reparlera demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous nous suivrez demain. On était très heureux de partager cette troisième journée avec vous. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur nos chaînes. La chaîne spécialisée sur YouTube, mais aussi sur Facebook. À savoir nos directs avec l'Eviron Golf Live. Et on se retrouve demain pour la conclusion de cette semaine tout en rose. Donc merci Sandrine. Au revoir, à demain. Merci de votre fidélité. Bon golf, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada